Sommet BFM Patrimoine, quatrième édition sur BFM Business. Albert Dantoir est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Directeur de la clientèle privée de Nalo, Assurance Vie, PEA, Compte-Titres ce matin. On compare ensemble les enveloppes. Quelles questions se poser pour commencer ? Alors déjà il faut éviter de se poser des questions trop complexes et partir de la base. Qui je suis, c'est-à-dire quel est mon environnement patrimonial ? Pour quelles raisons je souhaite investir ? Ça peut être n'importe quoi, voyage, retraite, études d'enfant, etc. Et sur quel horizon ? Déjà ça évite d'aller se confondre dans un labyrinthe de produits financiers. Donc on fait cette petite introspection. Voilà, cette petite introspection. Et surtout, on ne réfléchit pas finance. Ça peut paraître un peu bizarre ou illogique, mais il ne faut pas réfléchir finance. Ensuite, grâce à ça, on pourra choisir l'une ou l'autre enveloppe que vous venez de citer. Mais prenons peut-être trois cas un peu classiques. J'ai 60 ans, je veux investir pour compléter ma retraite et ma transmission. J'ai 25 ans, je veux changer de voiture dans 4 ans, je veux acheter ma résidence principale dans 8 ans, ce qui est assez classique à ces âges-là. Ou alors, je suis un heureux entrepreneur qui a vendu sa boîte via sa holding. Et donc, où est-ce qu'il faut que j'aille pour investir dans les marchés financiers cotés qui sont, parmi d'autres types d'investissement, une solution pour réinvestir ce que j'ai gagné ? Par conséquent, que dois-je faire ? Quelles sont parmi ces trois enveloppes ? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est le mieux pour moi surtout ? Ne pas se dire, mon voisin a fait ça, donc il faut que je fasse pareil. On est tous uniques. Ça veut dire qu'on parle d'enveloppes d'investissement et on ne doit se poser que des questions patrimoniales. Patrimoniales. Parce qu'une gestion de patrimoine, il y a le mot patrimoine, donc il faut surtout se poser des questions patrimoniales. Vous savez, c'est vrai qu'il y a une petite expression qui dit, dans la vie, on est sûr de deux choses, les taxes et la mort. On est bien d'accord. Donc, on peut diviser la vie fiscale, on va dire, en deux parties, la vie et la succession. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour durant ma vie et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour à ma succession ? Donc, durant la vie, par exemple, pour des personnes physiques, les deux enveloppes les plus intéressantes sont le PEA et la science-vie. D'accord ? Le PEA, il y a jusqu'à cinq ans, il ne vaut mieux pas retirer ses sous, sinon ça clôture le plan. En revanche, au-delà de cinq ans, vous pouvez retirer vos sous et vous n'êtes fiscalisé qu'aux prélèvements sociaux. Ce qui est vraiment la fiscalité la plus basse qu'on puisse trouver. Et il y a un plafond, en revanche, d'investissement. Vous savez, PEA plus PEA, PME, 226 000 euros maximum, ce qui est déjà bien. Mais voilà, il y a un plafond, ce n'est pas illimité. L'autre enveloppe dont je parlais, l'assurance-vie. Vous avez aussi cette histoire de durée de détention. Là, c'est à partir de huit ans de détention de votre enveloppe, vous avez une défiscalisation. En revanche, vous pouvez ouvrir demain, retirer la moitié de l'argent que vous aviez mis après-demain. L'enveloppe reste ouverte. Ensuite, le compte-titres, ça, c'est à prohéber pour les personnes physiques. Là, je parle générique, il peut y avoir des cas particuliers. Mais plutôt à réserver pour les personnes normales. Pourquoi ? Principalement parce que durant la vie de votre investissement, si vous faites des arbitrages, vous vendez et vous rachetez derrière avec la même somme. Ce n'est pas pour aller acheter une voiture ou une maison, c'est vraiment pour réinvestir dans les marchés. Taxation sur la plus-value réalisée. Dans l'assurance-vie ou dans le PEA, tant que vous tournez à l'intérieur, ce sont des enveloppes de capitalisation. Il n'y a pas de fiscalité. Donc là, on a dit un peu, la taxe, durant la vie, les plans plutôt intéressants. À la succession, l'assurance-vie est bien meilleure. Alors, en fait, il y a deux grandes familles. Il y a les comptes qui sont soumis au droit des successions, PEA, compte-titres, ce sont des produits bancaires. Ça rentre dans le régime classique. Le notaire fait la liste de tout ce que vous avez, immobilier, produits bancaires, etc. L'assurance-vie, c'est hors régime successoral. Sur deux choses, il y a des abattements que vous ajoutez au régime successoral classique, qu'on rencontre avec le PEA et le compte-titres. Et ça fait deux fois une et plus, quand même. Et sur l'aspect successoral, les abattements, et oui, pardon, ça me revenait, vous pouvez désigner, par exemple, imaginez que vous n'avez pas d'héritier réservataire, pas d'enfant, par exemple. Bon, il faut savoir que vous êtes taxé, l'héritier est taxé à 60%. C'est quand même énorme. Et bien, grâce à la science-vie, votre bénéficiaire non-héritier réservataire vous remerciera de payer trois fois moins. Voir jusqu'à 152 500, zéro. Donc il faut bien choisir, vous voyez, par rapport vraiment aux besoins et pas par rapport à un produit financier. D'accord, mais ça, ce sont les enveloppes. Ce sont les enveloppes. Donc ensuite, il faut les remplir. Il faut les remplir, exactement. Et là, le PEA, bon, c'est action de société ayant leur siège social en Europe. Alors on sait qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on peut aller chercher de l'action Ouest, de l'obligue, sur des produits spécifiques. Mais la règle de base, c'est que comme ça, donc il y a cette contrainte. Et comme c'est action et que Europe, on est bien d'accord que vous avez donc le risque le plus concentré possible. Parce qu'action et que Europe. Donc il n'y a pas de diversification ni sur la classe d'actifs, ni sur la zone géographique. Le compte-titre, là, vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de problématique d'éligibilité. Private equity, préstructuré, action en direct, fonds, obligations en direct, etc. Et Assurance-vie, vous avez le fonds euro en plus, qui, évidemment, depuis quelques années, a son rendement qui baisse. Mais dans une allocation globale, ça vous permet un peu d'équilibrer et de maîtriser la volatilité. Là, pour le coup, on dépense 100% de son opérateur. C'est-à-dire que le nombre d'unités de comptes, de fonds, de ceci sur l'actif, de l'assurance-vie. Il y a une histoire d'éligibilité. Ah là, c'est ça. L'assureur doit accepter. Sauf pour les quelques contrats qui sont dans l'architecture ouverte. Franchement, aujourd'hui, les assureurs sont quand même très ouverts à beaucoup de produits. On voit même maintenant des FCPR, des fonds de private equity, etc. Donc ça commence quand même à bien s'ouvrir. Quelques règles simples à suivre pour finir ? Deux règles simples. Je schématise exprès. Évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels. Avant 60 ans, PEA plus assurance-vie. Après 60 ans, assurance-vie pour les questions successorales que je vous expliquais. Parce que c'est les versements avant 70 ans qui sont importants. Merci beaucoup, Albert. Merci. Albert D'Antoire et Nalo qui nous accompagnaient ce matin pour évoquer ces différentes enveloppes. Assurance-vie, PEA, compte-titres. Merci et à très bientôt.